bonjour à tous nous voilà pour une deuxième vidéo toujours très content d'être avec vous et alors qu'est ce qu'on fait voilà donc il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce qu'on écrit une lettre officielle en néerlandais et comme moi en fait j'ai eu un rendez vous avec quelqu'un de l'entreprise Daikin pour avoir des informations pour éventuellement installer une pompe à chaleur mais vous voyez ici donc voilà je voulais éventuellement installer une pompe à chaleur j'ai eu un rendez vous avec Daikin dans un grand centre à Wavre vraiment fantastique et donc cette personne m'a envoyé un mail pour me répondre et donc c'est un mail officiel c'est un mail en fait comme j'ai dit ici suite à une demande d'information d'une pompe à chaleur et je pense qu'il y a quelques expressions là dedans qui peuvent nous intéresser j'ai même laissé à la fin vous allez voir le nom de la personne il était tellement merveilleux il parlait néerlandais français moi j'ai demandé qu'il fasse l'explication néerlandais c'est juste un endroit merveilleux et voilà ça peut nous aider parce que il y a quelqu'un qui est j'ai oublié qui désolé qui est qui étudie à une autre école qui m'a demandé madame est ce qu'on peut écrire un courrier officiel et nous voilà donc on va essayer de le comprendre et peut-être de mémoriser pardon quelques petites expressions ok alors qu'est-ce qu'il y avait marqué comme sujet du mail le sujet il y avait marqué et donc le seul mot en irlandais là dedans c'est j'avais rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle cédric ok alors pour commencer voilà il a écrit geachte mevrouw a bon geachte ça c'est vraiment c'est un peu comme cher c'est très très officiel souvent aussi on écrit simplement mevrouw a voilà on peut juste écrire mevrouw a et ne pas écrire le geachte mais geachte c'est très très poli ok bien alors très très souvent on commence un mail comme ça et ça veut dire suite à et ça peut être suite à notre appel téléphonique suite à notre ici c'est onze afspraak notre rendez-vous mais ça peut être autre chose donc on peut pardon on peut commencer beaucoup de courrier en disant il n'a vous rien 20 suite à ok donc ici c'est suite à notre rendez-vous de nouveau dans ce fameux centre et puis inversion 20 u trouvez vous je sais qu'en français on va plutôt dire vous trouverez mais en irlandais présent 20 u hierbei hierbij c'est 6 juin nog 3 aangeraden daikin installeurs in uw régio a attention il y a voilà ici in uw régio pardon donc hierbij c'est 6 juin nog encore 3 c'est 3 et puis aangeraden daikin installeurs des installations daikin conseiller le mot anraden est aussi assez important dans des courriers officiels angeraden c'est conseiller avec un accent in uw régio dans votre région ok et puis voilà il met les et non des personnes qui pourraient faire l'installation alors si vous ajoutez un lien vous dit link voilà voilà et puis tout le reste voilà et puis tout le reste c'est un lien vert ok alors in beilage vint u ook de geactualiseer de prijslijst en het energetisch label dat we samen hebben overlopen in beilage ça aussi on anex on utile souvent vint u de nouveau vous trouvez au lieu de vous trouverez aussi la liste de prix actualisé en het energetisch label et le label energetique het label dat parce que c'est het label c'est dat si c'était un mot avec de vous allez dire die mais donc het label dat que nous avons ensemble et overlopen ça veut dire regarder ensemble nous avons oui overlopen ça veut dire regarder mais assez rapidement d'accord ok alors alors mort u ça c'est un tout petit peu si vous aviez mais mort u ça vient du verbe moren et on l'utilise seulement quand il y a quelque chose de positif qui suit donc par exemple on va pas dire si vous aviez un empêchement alors on va plutôt peut-être dire indien ou als mort c'est un peu comme quelque chose qu'on va souhaiter donc si vous aviez quelques minutes de temps et en fait le verbe c'est eu mort vinden vous pouviez trouver je pense qu'en français on dirait pourriez-vous trouver voilà ou si vous pouviez trouver mais en irlandais on peut juste dire mort u vinden et donc seulement quand je dis quand quelque chose de c'est toujours pour quelque chose de positif qu'on espère qui se passe donc si vous aviez quelques minutes de temps om et le om est ici et le te est là très loin om te pour pour et ça sera om te delen pour partager alors via d'appartemail via le mail que j'ai reçu à part qu'est-ce que je dois partager de tevredenheids enquête l'enquête de satisfaction et puis en que le détail quelques détails in verbant met ça aussi c'est très important concernant ou en lien avec u bezuk votre votre visite met ons avec nous partager vous voyez un peu et ça c'est typiquement néerlandais on a le om ici on a le te là et pour savoir finalement quel est le verbe et qu'est-ce qu'on va faire on doit attendre longtemps donc ça veut dire quoi je ne sais pas si vous avez entre temps compris ce que ça voulait dire c'est que si vous aviez quelque temps pour partager via le mail le mail séparé ou à part donc partager quoi l'enquête de satisfaction et qu'est-ce qu'on attend de vous avec quelques détails en lien avec votre visite avec nous alors dan zouden nous vous voyez ça c'est le conditionnel nous apprécierions dit ceci heel erg très fort ok en fait oui c'est une phrase très longue mais tout ce qui est ici entre le vous pouvez couper dedans donc vous pouvez juste utiliser la base de la phrase ça c'est déjà beaucoup ok j'espère que vous avez compris la construction c'est donc une construction d'abord une phrase principale et puis om te phrase avec infinitif et encore une fois non non je me trompe pardon ça ici ce que j'ai mis en bleu ça c'est la phrase principale d'accord voilà ça c'est la phrase principale l'autre c'est phrase subordonnée et phrase infinitif pas mal hein pour un dimanche matin j'espère qu'il y a encore des gens parce que je crois que ça fait peur alors we hebben uw waardevolle feedback immerse nodig om onze diensten in de toekomst verder te verbeteren oui nous avons et le nodig besoin est là nous avons besoin ils ont besoin de quoi uw waardevolle feedback votre feedback précieux waardevolle c'est précieux immerse c'est un peu comme quand même d'ailleurs c'est un petit mot on peut l'enlever et on a bien vu qu'en irlandais nodig hebben ce n'est pas comme en français avec de c'est pas avoir besoin de c'est il n'y a pas de préposition c'est avoir besoin quelque chose ok et de nouveau le pour om de om onze dienste in de toekomst verder te verbeteren pour nos services à l'avenir plus loin améliorer donc pour améliorer nos services à l'avenir verder un peu plus d'accord j'espère que c'est clair en fait il y a énormément de vocabulaire ici dedans que vous pourriez utiliser quand vous écrivez un mail officiel ok alors indien vous de mail n'y pas n'ont vang n'y a l'avenir de link n'y a l'avenir donc si vous et donc ça se le verbe ontvang n'y a n'y a donc si vous n'avez pas reçu ce mail bien quand vous vous pouvez retrouver le lien ici d'accord ok aujourd'hui beaucoup de choses fonctionnent avec des liens des liens vers des offres de prix des liens vers autre chose vers des catalogues etc donc voilà souvent au lieu de dire vous trouverez si j'en le catalogue c'est presque toujours des liens ok alors pour clôturer comment est-ce qu'on clôture un courrier officiel en espérant vous avoir informé pardon il y a le parce que espérer de d'accord c'est comme en français le de et le a en français c'est souvent le petit t donc en espérant ah oui pardon en espérant vous par ceci avoir informé c'est vrai que en français il n'y a pas il n'y a pas je réfléchis j'espère en espérant que oui en français il n'y a que donc c'est une exception mais en néerlandais open te donc en fait je pourrais écrire c'est un participe présent plus te j'espère que ça c'est clair ok si vous avez des questions là dessus je veux bien élaborer mais en fait ce sont des phrases à ces types d'accord donc en espérant vous avoir informé par ceci alors mochtu verder vragen hebben arsel niet ons te contacteren de nouveau si vous aviez encore plus des questions on a utilisé mocht pourquoi parce que c'est plus gentil pour dire j'espère que vous avez plus des questions et que vous allez revenir vers moi sinon comme je vous ai dit on ne peut pas utiliser mocht donc si vous aviez plus des questions alors arsel niet n'hésitez pas à ici c'est tout à fait arsel te hésitez à contacter n'hésitez pas à nous contacter voilà donc là on a vraiment cette petite construction avec te parce que normalement normalement a et de en français deviennent te en irlandais après un verbe évidemment pas une simple préposition j'espère que ça c'est clair donc n'hésitez pas à nous contacter vous avez remarqué aussi que on utilise un impératif normal il n'y a pas de différences ici entre poli pas poli singulier pluriel ok meilleurs salutations et alors le cher monsieur qui était mais tellement qui était tellement gentil et qui a si bien expliqué voilà que j'ai laissé ici son nom voilà si Daikin un jour veut me payer pour que je fasse leur publicité voilà c'est on peut s'arranger j'espère que vous avez appris quelque chose voilà donc un courrier officiel ça peut être un courrier ou sur papier ou par mail voilà revenez vers moi avec vos questions et vos commentaires très très bon dimanche à tout de suite pour une autre vidéo pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021